Le Seigneur continue de sauver, de guérir et de délivrer au cours de la grande croisade d'évangélisation de la CMCI Douala. Ce jeudi 23 septembre qui marquait le 4ème jour, c'est le pasteur René Hénoné qui a rendu ministère aux 2473 participants qui ont répondu présents au centre chrétien d'Undoc-Pibie pour recevoir la visitation divine. Ce quatrième jour a été aussi fructueux que le précédent avec 275 conversions enregistrées, 191 guérisons et 60 personnes délivrées. Pour rappel, notons que le précédent jour de cette croisade faisait déjà état pour le premier jour de 342 âmes conduites au Seigneur, 8 guérisons instantanées de maladies diverses et 33 délivrances. Le deuxième jour, ce sont 141 personnes qui ont été gagnées au Seigneur, 77 personnes ont été guéries par le Seigneur séance ténante et 19 personnes ont expérimenté la délivrance. Le troisième jour a vu le salut de 200 âmes, 30 malades ont été guéris et 158 personnes ont expérimenté la délivrance. Comme bilan partiel, on enregistre donc au total des 4 jours déjà écoulés, une moisson de 958 âmes gagnées au Seigneur, 306 malades guéris et 270 personnes ont expérimenté la délivrance. Avant l'ouverture de la cinquième journée qui se tiendra ce 24 septembre à partir de 17h30 au centre chrétien d'Ungdossibie, le pasteur Boniface Meignet, orateur du jour, a situé les incontournables enjeux de cette croisade et invité des multitudes à y prendre part. C'était sur les antennes de nos confrères de Canal 2. Nous sommes avec le pasteur orateur de la grande croisade d'évangélisation sous le thème « Jésus n'a pas changé ». Il a fait le déplacement depuis la Côte d'Ivoire, principalement à Bidjan, pour naturellement donner le meilleur de lui-même pour ce magnifique programme et pour ceux qui ne le savent pas ou bien pour ceux qui remarquent le visage. C'est vrai que c'est un professionnel de la communication, un ancien journaliste d'ailleurs à la chaîne nationale, qui a décidé de démissionner pour consacrer sa vie à l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu vous appelle, rien ne peut vous arrêter. Et ce matin, nous sommes avec lui, le pasteur Ménier Boniface. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver ici sur ce plateau. Merci. Alors, mais vous, naturellement, il est important de revenir sur le fait que vous soyez déjà pour cette grande croisade de l'évangélisation rendu à la cinquième journée. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement, pasteur Ménier Boniface ? Oui, soyez bénis, soyez bénis abondamment et que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent soient bénis. Amen. Nous avons débuté depuis lundi et nous avons annoncé que le Seigneur Jésus serait avec nous pour opérer des miracles dans la vie des individus, pour les libérer des fardeurs, du péché, des problèmes de la vie, de la tyrannie, des besoins et des douleurs. En fait, Jésus est la solution de Dieu aux problèmes de l'humanité, aux cris de détresse, aux cris d'angoisse. Donc, en organisant une croisade au nom du Seigneur Jésus-Christ, en invitant les hommes et les femmes, les enfants, les grands, les malades, les pauvres, les riches, les oppressés, c'était dans le but d'apporter des temps de visitation, de rapprocher Jésus-Christ aux hommes, afin que chacun puisse reconnaître les temps de la visitation et entre dans son héritage. Donc, après quatre jours, je vous dis à Dorsimbi, il y a des délivrances, il y a des guérisons physiques, il y a la destruction de l'envoutement. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand tu rêves que tu manges dans la nuit, quand tu rêves que des femmes ou des hommes couchent avec toi, quand tu es poursuivi par le propre du célibat, une jeune fille, jolie, belle, qui ne peut pas se marier, un jeune homme intelligent, qui a eu de bons diplômes, qui ne peut pas travailler, des hommes qui connaissent des expériences, inexplicables, des accidents inexplicables, des pertes de biens et d'argent inexplicables. Il s'agit là des astuces malsaines, des possessions démoniaques, des activités d'envoutement, qui gardent les individus sous l'emprise de la malédiction. Jésus a annoncé depuis les temps anciens qu'il venait exécuter le plan de rédemption de Dieu son Père. Et il annonce dans Isaïe 61, par exemple, il dit « L'Esprit du Seigneur est allé sur moi, il m'a envoyé pour apporter de bonnes nouvelles, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les prisonniers. » Donc Jésus est la solution de Dieu aux cris d'angoisse, les cris de détresse, les cris de peur, les tourments de l'humanité. Il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Quand Dieu a écouté les hommes, quand il a analysé les problèmes, qu'il connaît d'ailleurs depuis le jardin des dents, quand l'homme est tombé et que la malédiction s'est abattue sur lui, Dieu sait que l'homme doit être sauvé. La solution qu'il envoie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus a dit ceci, vous devez rétablir cela, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Dieu en partant donne l'autorité à l'Église pour aller dans le monde, proclamer la bonne nouvelle, faire la même chose que lui il faisait dans les rues de la Galilée, dans la Palestine, la Capernaum, Abéchada. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il prêchait et délivrait des péchés, il pardonnait les péchés, il chassait les démons, il guéressait des maladies, il brisait le jout de l'opprobre. Donc je viens aujourd'hui, personnellement, en tant que principal orateur, lancer un vibrant appel, une invitation solennelle pour dire que la population de Douala est invitée. Il faut qu'il vienne nombreux entrer dans les temps de la visitation. Les temps de la visitation, c'est quoi ? C'est le moment où Dieu se rapproche de l'homme. Et je vous dis, l'entrée est gratuite. Bien sûr. Même l'offrande n'est pas prélevée dans la salle. Vous venez seulement avec vos problèmes, on évoque sur vous le nom de Jésus de Nazareth, vous rentrez libérés, comme vous avez vu sur les images. Chaque soir, c'est des délivrances, c'est les guérisons, c'est la louange, les répentances. La répentance, c'est quoi ? La répentance est cette activité spirituelle qui vous rapproche directement de Dieu. Et c'est ça qui qualifie l'homme pour entrer dans les dessins éternels de Dieu. Donc nous commençons par cet acte spirituel fondamental que Dieu a recommandé. Jésus disait, répentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Ils sont nombreux qui sont captivés à la maison et qui aimeraient bien être avec vous après cette invitation. Où est donc situé le centre chrétien d'Ondoxibie et à quelle heure exactement il faut être là ce soir ? C'est à Bénédicte, rue Pavé, nouvelle rue Pavé, en Doxibie. Ça commence à 17h30 et nous avons tout le temps pour rendre ministère, pour prier, pour chasser les démons, prier pour les malades, périr les familles, jusqu'à 22h. En tout cas, passe la minute moniface. Merci beaucoup pour votre présence. Les contacts s'affichent à l'écran il y a quelques minutes. Donc pour ceux qui veulent s'y rendre, vous le savez déjà, c'est du côté d'Undoxibie, enfin du collège Bénédicte, à la rue des Pavés. Et surtout, bon retour en Côte d'Ivoire quand vous repartirez. Merci, merci, merci. Je quitte d'Ouala mardi matin pour Abidjan. Merci bien. Allez, c'est avec le pasteur Méné, naturellement, qu'on va le mettre en terme.